Mes amis, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de la nation polonaise, en mon nom propre, j'en fais partie, c'est un honneur de recevoir des gens comme vous aujourd'hui en Pologne, je voudrais parler du sujet de la décision allemande et de la décision polonaise. Je voudrais simplement aujourd'hui revenir au sujet de notre conférence et au sujet les plus importants en ce qui concerne le droit polonais et le droit allemand à la lumière de l'intégration. Le titre de mon intervention sera le suivant, existe-t-il, c'est le titre de la conférence d'ailleurs, existe-t-il, y a-t-il un déficit démocratique au sein de l'Union Européenne ? Ce sont des paroles qui font écho au nom de la fondation Identité et démocratie, des mots qui sont au cœur aussi du système juridique allemand et du système juridique polonais, puisque les idées d'identité et de démocratie sont ancrées. Ce sont des mots qui sont utilisés tant par le Conseil constitutionnel polonais que par le Conseil constitutionnel allemand. C'était le cas pour la première fois dans les années 1970, aux jurisprudences sur Lange-Heinz, puis en 2004 par le Conseil constitutionnel polonais, dans le cadre de la jurisprudence concernant le traité de Lisbonne. On a eu ensuite en 2010 une autre jurisprudence, et c'est le premier sujet important. Je suis très heureux de pouvoir vous écouter aujourd'hui. J'étais très intéressé par le sujet sur la constitution française, extrêmement intéressant. Je suis très heureux d'avoir pu suivre cette intervention, ce cours magistral essentiel. Et puisque nous parlons du droit constitutionnel polonais et allemand, je vois une différence ici pour ce qui est de la jurisprudence des deux Conseils constitutionnels. Ça c'est un autre aspect qui nous renvoie à l'idée de déficit démocratique, puisque ce que l'on colle les décisions des Conseils constitutionnels, c'est ce que l'on commente, mais en fait ça reflète justement une des lacunes démocratiques, car les Conseils constitutionnels ne devraient pas prendre de décisions politiques liées à des questions aussi fondamentales, pas plus que le Conseil constitutionnel d'un pays. Le Conseil constitutionnel devrait être pris par des institutions choisies démocratiquement au niveau national. ce que l'on va prendre de décisions de la justice. Ce que l'on va faire cesse de la justice. Ce que l'on va faire cesse, ce que l'on va faire cesse à la justice. Ce que l'on va faire cesse, c'est l'égalité, mais en ne polarisation à la venture. C'est ce que l'on va faire, c'est ce que l'on va faire cesser. Et donc vous énerz un peu plus largement, peut-être qu'il y a un peu plus d'autre, et si le droit constitutionnel polonais est la jurisprudence du Conseil constitutionnel polonais. Comme je l'ai rappelé, comme je l'ai rappelé, dis-je, notamment en ce qui concerne le droit constitutionnel polonais, nous n'avons jamais reconnu la privilité du droit européen. En tout cas, nous ne l'avons pas fait officiellement d'un point de vue juridique. Ça n'a jamais été fait par le Conseil constitutionnel. Nous avons toujours appuyé sur la primauté de la constitution en utilisant les institutions qui ont été décrites par le droit allemand. Vous savez, le droit allemand, le droit polonais, a beaucoup de ressemblances, en bien comme en mal, d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de points communs. Et dans le droit constitutionnel, on parle de migration des idées constitutionnelles. Et beaucoup de notions constitutionnelles, en fait, sont venues d'Allemagne en Pologne. C'est des migrations. Il n'y a pas que le capital allemand, il n'y a pas que le savoir-faire allemand qui migre vers la Pologne. Il y a aussi des idées, des notions constitutionnelles. Alors, je ne sais pas si M. Beck en parlera, mais il en parlera, il évoquera probablement le droit allemand. Donc je ne veux pas aller marcher sur ces plates-bandes. Mais je voudrais tout de même commenter brièvement quelques aspects. Ni la jurisprudence de mai 2020, ni celle du tribunal fédéral constitutionnel allemand, ni la jurisprudence de 2001, Aucune, aucune de ces jurisprudences, en fait, ne sont révolutionnaires. Ce ne sont pas des jurisprudences révolutionnaires au sens profond du terme. Le Conseil constitutionnel allemand a lancé cette primauté du droit constitutionnel allemand. Mais c'était déjà le cas dans les années 70, en fait. Et il est vrai que le Conseil constitutionnel fédéral allemand n'avait pas dit, n'avait pas parlé au sens strict du terme, dans le texte d'une primauté du droit allemand sur le droit européen. Mais le contraire n'avait pas été fait non plus. Ce qui reste un fait, c'est que depuis les années 70, à peu près, le Conseil constitutionnel allemand a élargi l'étendue de divers outils de manière à protéger le droit constitutionnel allemand. Nous prendrons un exemple. Il mentionnait notamment, il y avait ces mots-là, les États membres doivent décider de l'étendue du droit européen. Ça, c'est écrit, par exemple. C'est écrit noir sur blanc. Il est aussi question d'identité constitutionnelle. Ça, c'est une notion allemande. La règle disant qu'il existe une identité constitutionnelle, c'est liée à l'article 79, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi allemande. Maintenant, je voudrais passer au droit polonais. Je dois avouer que la fin de l'année, là, ce n'est pas une période facile pour moi. Je ne cesse d'entendre, de recevoir des questions sur cette jurisprudence, ce qui signifie, en gros, pour moi, que j'ai beaucoup de travail. J'ai dû traduire cette jurisprudence vers l'allemand. J'ai dû ajouter de nombreux commentaires. C'est une période très chargée, ce mois de novembre. Beaucoup de gens me contactent pour me demander des commentaires, les médias notamment. Mais comme je l'ai dit, nous sommes fiers d'être membres de l'Union européenne depuis 2004. Cela étant, en 2005, à chaque fois, il y a le mot fédéral, j'ai toujours le mot fédéral sur le bout de la langue parce que j'ai l'habitude de parler du droit allemand. Mais non, c'était le Conseil constitutionnel polonais, pas fédéral, a pris deux décisions importantes concernant l'adhésion à l'Union européenne. La première décision concernait ce traité d'adhésion. La deuxième concernait les mandats d'arrêt, les mandats d'amenés européens. Et là, on arrive à la situation suivante. Nous avions deux options. Soit on acceptait la primauté du droit communautaire, comme nous l'avons entendu dans le contexte de la France, n'est-ce pas ? Et sur la jurisprudence française, il y avait aussi deux articles de la Constitution polonaise. Le premier est l'article 8 disant lequel article disait que la Constitution polonaise a la primauté à l'intérieur du système juridique polonais. Le deuxième article, c'est l'article 9. Et ces deux articles sont reliés de très près. que nous respectons la loi internationale. Nous sommes ouverts à la loi internationale. Et nos juges avaient le choix de choisir soit l'article 8 comme la base juridique de leur verdict ou prendre l'article 9. L'adoption de l'article 8 voudrait dire que la Constitution polonaise prime alors que le choix de l'article 9 voudrait dire la primauté de la loi européenne. La décision a été prise de choisir l'article 8. Ce n'est pas le tribunal constitutionnel le conseil constitutionnel présent qui n'est pas entièrement accepté par les juristes ici en Pologne. C'était le conseil constitutionnel de 2004 qui avait décidé que la Constitution polonaise primait sur la loi européenne. Pourquoi ? Je n'ai pas trouvé d'analyse approfondie d'un point de vue sociologique, politique. Je pense toutefois que c'est notre tradition, notre histoire. Pendant 123 ans, je m'excuse, j'ai une traduction allemande enlée dans ma tête d'où mes erreurs. Pendant 123 ans, la Pologne n'était pas un pays indépendant et sous-orand. ça a duré 123 ans. Donc en Pologne, le mot nation, l'État, la Constitution, ce sont des mots qui ont des significations différentes par rapport aux autres pays européens et ça résulte de notre histoire. Pas seulement l'histoire de 18e ou 19e siècle, mais ça résulte aussi de l'histoire de nos 50 dernières années, donc des temps communistes où nous n'avions pas la possibilité de prendre des décisions sur nous et notre pays. C'était donc peut-être l'une des raisons pour lesquelles les juristes, les juges constitutionnels, très progressistes, très pro-européens, l'un de ces juges est maintenant juge du tribunal de justice de l'Union européenne. Peut-être avec ce... Ils ont pris une telle ou une décision peut-être dans le contexte du fond historique tout simplement. Alors maintenant, j'aimerais lire la décision du tribunal constitutionnel polonais du mois d'octobre de cette année. Je m'excuse, j'ai préparé mon énoncé en polonais parce que je pensais le dire en polonais. mais j'ai décidé de parler en anglais donc je vais lire ceci en polonais et je demanderai aux interprètes de traduire c'est un texte juridique. Je n'ai pas préparé cette traduction, je vais passer en polonais. Veuillez traduire vers le France, vers les langues étrangères. Donc à l'instant, ça c'est une première partie du verdict. C'est un état souverain créant un lien de plus en plus étroit avec les nations d'Europe dont l'intégration se fait sur la base du droit européen et par les décisions prises par le Conseil constitutionnel arrive à une nouvelle étape dans laquelle les organes de l'Union européenne fonctionnent en dehors des limites des compétences fournies par la République de Pologne dans ces traités. Une nouvelle étape est atteinte dans laquelle la Constitution n'est plus le droit le plus important de... le texte de droit le plus important de la République de Pologne. La République de Pologne ne peut plus fonctionner en tant qu'État souverain et démocratique et cela est non conforme à l'article 2, à l'article 8 et à l'article 90 de la Constitution polonaise. Mesdames et Messieurs, on croirait un manifeste de l'Europe des nations. Je vais reprendre en anglais. Oui, on dirait le manifeste de l'Europe des nations. Mais ça peut sonner de manière très sympathique, je dirais, mais la vérité est un peu plus complexe. Il y a beaucoup de sujets auxquels nous avons eu affaire plus tôt dans la doctrine du Conseil constitutionnel polonais. Mais ce verdict, cette décision est une réaction directe à la décision du mars 2021. C'est alors qu'en parlait le Premier ministre Morawiecki et le Conseil constitutionnel polonais a pris une décision, sa décision très très vite. C'est donc une réponse politique directe à ce qu'a fait dans sa décision du mars 2021 le tribunal de l'Union européenne en disant que la constitution polonaise et que la loi polonaise ne devraient pas être appliquées lorsqu'il n'est pas conforme avec le droit européen. mais il est aussi vrai et je pense que le fond de ce conflit entre le tribunal polonais et le tribunal européen c'est la réforme du système juridique en Pologne. Une réforme qui dans mon pays est indispensable même si elle n'est pas menée de manière idéale. cette réforme est beaucoup critiquée par les juges je le comprends parce qu'en vérité on leur a pris du pouvoir du pouvoir de juge mais nous avons aussi une critique sérieuse de la part d'autres groupes de juristes pas nécessairement liée à des forces politiques quelconques. Donc nous avons une réforme qui n'est pas bonne. Elle n'est pas idéale. Peut-être devrions-nous utiliser les solutions allemandes et se référer à celles-ci dans notre réforme. Le deuxième contexte c'est la fédéralisation de l'Union européenne ou de la loi européenne. Ça c'est une autre question dont il faudrait parler. Nous avons ici un passage des valeurs de l'article 2 du traité aux compétences de l'Union européenne et c'est vraiment un grand problème. Nous avons donc une réforme, nous avons la fédéralisation et nous avons la transformation, le passage de passage des valeurs vers les compétences et en fait nous avons les décisions des cours et des tribunaux. Mais ça ne devrait pas être le dernier chapitre de l'histoire. De quoi avons-nous besoin ? Nous avons besoin d'une meilleure réforme du système juridique en pour la vie. de l'Union européenne et de l'Union européenne. Il faut débattre sur le futur de l'Union européenne. Ce ne sont pas les conseils conditionnels qui devront en parler, que ce soit polonais, allemands ou français. Ça ne devrait pas non plus être l'objet d'une décision du tribunal de justice. Nous avons besoin de décisions d'institutions démocratiques dans les pays membres de l'Union européenne. Je m'excuse parlement européen. Je m'excuse pour le parlement européen. Je sais que nous avons des érodéputés ici. Il faut que je le dise. Il est grand temps pour que les démocraties européennes décident de quoi aura l'air le futur de l'Union européenne et de sa forme. Merci beaucoup de votre attention.